Je ne voudrais pas que l'on pense que les enseignants, comment dire, la solution des enseignants comme on a mis en route là-bas, ce n'est pas faisable. Maintenant, c'est faisable, là, 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 M. Chico. L'État a l'argent. Il y a l'argent dans les caisses de l'État. C'est seulement que les enseignants, ils ne sont pas dans les priorités de ceux qui détiennent la bourse de l'État. Mais allons-y. Dites 180 milliards. Citons un peu. Faisons, comment dire, un rappel sur les trois mois, les dépenses de l'État du moins. C'est celle dont nous sommes au courant. L'État a pris 10 milliards. On a donné à l'IRAD pour aller chercher les semences de blé. 10 milliards. C'est parti comme ça. Je ne sais pas si on a l'IRAD déboursé, mais quand on a signé et autres enseignants sont sortis, c'est qu'il faut appliquer. Et en plus, ça les arrange, puisque forcément, il y aura quelque chose pour ceux qui ont demandé cette affaire-là. On a décidé récemment, trois ministres se sont assis et vous avez eu à traiter ce sujet sur votre plateau pour nous dire qu'ils ont obtenu du chef de l'État que l'on puisse donner de l'argent à nos importateurs pour le blé, le poisson, ainsi de suite. Bref, c'est 5 milliards par mois. Si vous multipliez en 12 mois, ça fait 60 milliards. Je viens de faire 60 plus 10. Ça fait 70 milliards. Dites-moi, si je m'arrête d'abord là, cet argent-là, vous croyez que ça ira où ? En quoi est-ce que ça va influencer le panier de l'aménager, puisque vous n'êtes pas obligé de manger le pain ? Vous n'êtes pas obligé de manger le pain ? Vous n'êtes même pas obligé de manger le pain qui vient de l'extérieur parce qu'il y a nos frais qui font des étangs de poisson et qu'on n'a même pas pensé à financer. Donc c'est 60 milliards au bout de l'année qui partiront. L'État a décidé de donner 40 de payer à hauteur de 40 milliards le connaissement, c'est-à-dire le transport de nos bains à l'aménager nationaux sur ce qu'eux-mêmes vont chercher à l'extérieur pour venir aux banques. Je suis à 70 plus 40, 110. J'approche déjà les 180 milliards des enseignants que les anciens demandent. Si je m'arrête même là, je rentre dans ce que vous appelez les lignes 94 et 65 qui sont des trous sans fond. Si on prend donc les 110 milliards qui restent là, moins 180, 70 milliards, on va dans la ligne 65, on prend aussi cet argent-là en complète. Est-ce qu'on ne règle pas le problème des enseignants, mon frère, monsieur Tipo ? Mais soyons sérieux ! Soyons sérieux ! Parce que pourquoi je ne peux pas comprendre ? On a décidé qu'on amène les lignes 94 et 65 à la présidence, les gens ne pleurent pas à tout, on a mesuré, on est arrivé jusqu'à trouver 200 millions, 300 millions dans la chambre d'un individu. Voilà un autre qui est sorti de prison et qui ont dit qu'il a remboursé 1,7 milliard de francs. 1,7 milliard de francs à raison de 16 millions de la double salle de classe. Ce monsieur nous a détourné 200 salles de classe. À lui seul. À lui seul, monsieur Michael. Et vous venez de dire aux enseignants qu'ils demandent leur salaire, ils ne vous ont pas demandé des frais d'émission, parce qu'ils n'en ont même pas droit. Ils ne vous ont même pas demandé des véhicules, parce qu'ils n'en ont pas droit. Ils ne vous ont même pas demandé les frais de transport, ils n'en ont pas droit. C'est leur salaire, c'est-à-dire la contrepartie du travail effectué. Et vous leur dites, on va arriver en août 2023. Pendant ce temps, on voit des individus rouler dans des voitures de 120 millions de francs, qui vont devenir la propriété au bout de 5 ans, par forme avant. Il n'est que directeur, il n'est que secrétaire général, pendant que celui qui l'a enseigné ne sait même pas s'il va manger demain. Soit dit en passant, c'est Amidou, celui qui est dans le nord, dans le lycée de Béka. Oui, Béka, moi j'ai travaillé dans le nord. Béka, c'est à la frontière du Nigeria. Le Pouli, du moins, ce département-là, n'a que deux arrondissements, Pouli et Béka. Pour partir de Pouli, pour Béka, il vous faut au moins 10 heures de temps, parce que c'est enclavé. Ce monsieur travaillait là-bas. Jusqu'aujourd'hui, j'avais lu un document, un document où la ministre des enseignements secondaires écrit au pré-ministre pour que des dispositions spéciales soient prises à l'endroit de l'épouse de cet Amidou-là. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a même pas reçu un PQ. Et voilà la rentrée. Elle l'a fait comment ? N'en parlons donc plus de ceux des enseignants qui sont encore vivants, qui ne sont pas encore morts d'AVC. Il y a d'argent dans ce pays. Le problème, c'est ce complot-là. C'est-à-dire que les gens ont été nommés par le président de la République. Il faut utiliser tous les cordons sociaux pour pouvoir indisposer l'institution suprême. Le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, celui qui tient la chaîne de l'enseignement, le désordre-là, et au ministère de l'enseignement supérieur. Vous tirez toujours sur cette pauvre dame, mais son patron dans le complot est en haut. C'est lui. C'est lui qui tient le complot dans l'enseignement secondaire, comme dans l'éducation de base. C'est pour cela que cela ne peut pas être dénoué. On passe le temps à tirer sur le ministère de la fonction publique, le ministre des Finances, tel ministre. C'est lui le problème qu'il faut régler au fond. Donc il faut que le président de la République prenne ses responsabilités. Il y a l'argent dans ce pays. Est-ce que vous savez même que quand on veut régler même certains problèmes, pas autant même, on demande même à la SNH de régler des problèmes, c'est-à-dire d'aller dans les fonds noirs pour régler ce problème. Même la SNH, je vous évite même les lignes 94, les lignes 65. Donc même la SNH peut régler ce problème en un tour de main. C'est-à-dire qu'on ne parle plus jamais du problème des enseignants. Donc c'est un problème de volonté. Un problème de volonté et un problème de complot. Parce que le président de la République doit prendre ses responsabilités. C'est ce que nous nous attendons. Je crois et je ne sors pas là que la solution, les ministres de l'éducation, la chaîne de l'éducation, leur problème c'est qu'ils veulent faire retarder le problème des anciens pour faire un chantage au président de la République. Si nous ne sommes plus là, la chose va s'embrouiller et vous ne pourrez pas vous en sortir. Même ceux qui vont nous remplacer. Mais ils doivent être remplacés. Nous, l'indispensable dans ce pays. Nous avons décidé de manière consensuelle à lever provisoirement le mot d'ordre de grève. De manière à ce que du 14 au 27 du mois en cours, nous puissions observer et apprécier la mise en application effective des instructions du président de la République. Donc le mot d'ordre de grève est élevé et les cours reprennent progressivement depuis la journée du lundi 14 mars 2022. Cela relève donc de notre engagement actuel à ratisser l'âge, à ratisser l'âge, à communiquer davantage pour une rémobilisation effective. Ce sera progressif. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde rentre dans les classes le même jour. Mais nous sommes engagés dans cette croix-là. Nous sommes dans l'approche de soutenir le gouvernement et accompagner M. le président de la République parce qu'il a bien voulu tendre la main à toute cette coopération. C'est à lui d'ailleurs que les réclamations ont été adressées. Étant la personne la plus autorisée et ayant répondu, il est de bon temps que nous lui emboîtions ou pas. Voilà, donc c'est cette démarche-là que nous sommes en train de suivre en ce moment. Rendu à moins de deux semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, la question des enseignants se refait surface sur la table et mérite d'être de l'attention des dirigeants, mais surtout de l'opinion publique nationale et internationale. Nous étions alors en février 2022 lorsque les enseignants avaient pris sur saut l'opinion nationale et internationale sur la revendication de leurs arriérés qui depuis les années sont coupés avec la promesse que ça devait se réétablir. Nous savons que le corps de l'école nationale supérieure et ENS, une fois qu'ils sortent de la formation, ils doivent attendre pratiquement un à deux envois, cinq pour les autres, pour attendre ce qu'ils appellent le gros lot. Pendant ce temps, les autres fonctionnaires comme eux, de l'énorme déliré, ont le droit à leur salaire du moment qu'ils sont encore à l'école et bien plus des avantages de services tels que les voitures, les maisons, les personnels domiciles et un certain nombre de facilités. Et la question qu'on a le droit de se poser en ce moment-là, c'est en quoi est-ce que ces administrateurs sont différents de ceux qui finissent leur cursus scolaire ou bien leur formation à l'ENS ou bien à l'INSEC ou bien dans l'un de ces centres de formation-là ? Bien, cela ne serait pas objet de débat, c'était pour planter le décor. Il faut dire que le gouvernement, pour arrêter cette crise-là, avait pris la mesure forte, notamment ce que le chef de l'État lui-même avait appelé en son temps, la mobilisation de l'administration centrale pour apporter un soutien au Créer des enseignants. Il avait mis tous les ministres en charge de l'éducation de base secondaire et de l'enseignement supérieur ensemble pour qu'ils se penchent rapidement sur ce problème-là. Et lorsqu'on a suivi attentivement le guide de juvence, on comprend, Valérie Dessala, on comprend très aisément que cette situation qui plante sur la tête des enseignants du secondaire et même du primaire est stratégique et parce qu'elle sait maintenir certains membres du gouvernement au pouvoir. On leur avait promis que le gouvernement devait éponger les 180 milliards restants pour le mettre à jour de leur salaire au taux de 1,5 milliard par mois et que vraisemblablement après 20 mois au consor, ils devraient déjà être à peu près de leur but. Mais rendu en août 2023, il est lieu de se poser la question, jusqu'où est-ce que le gouvernement est allé dans ce sens-là ? J'ai la faiblesse de quoi en réalité que le gouvernement allait aussi loin et c'est les enseignants qui devraient être blâmés parce que quelqu'un avait dit, voilà, c'est la patate qui avait accepté qu'on ne mangeait plus. Voyez-vous, le problème des enseignants pendant cette rentrée scolaire est un problème que le gouvernement pouvait résoudre en un clic de main, mais parce qu'il s'agit des enseignants, ils ne pouvaient rien faire, ils vont faire des bruits, on va trouver des alternatives. Et puis voilà, ils n'ont pas pratiquement de soi. Le soulever en ce moment, c'est une façon de les rappeler que lorsqu'il a fallu que le gouvernement enfume le peuple sur une affaire de 500 000 ordinateurs pour les étudiants de l'université en 2014, à l'aube de l'élection de 2018, le gouvernement ne s'est pas dit, n'a pas hésité sur les moyens pour aller faire un prêt de 75 milliards. Mais depuis que les enseignants ont posé ce problème de 180 milliards, eh bien, on a cité toutes les crises qui existent au pays, sauf la volonté de voir les enseignants sortir de ce magoui-là. Alors, on a plutôt vu le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi envoyer une autre urgence au gouverneur, l'un donnant des instructions d'éveiller à l'application de la volonté du chef de l'État, qui veut que les enseignants retournent à l'école et que les parents d'APE, eux, évitent d'être instrumentalisés, puisque c'est l'avenir de leurs propres enfants qui seront mis en danger. Voilà comment un gouvernement répond pour distraire les conseillers d'une grève. Et plus d'un an après, pratiquement à la date du toit, on a lieu de se questionner véritablement sur l'intention du gouvernement, sur la véracité du gouvernement au moment où elle faisait les promesses et au deadline arrivée. On a lieu de se questionner véritablement est-ce que le gouvernement était sérieux lorsqu'elle faisait cette promesse. Voilà, qui met un guêle. Restez ce projet à nos programmes qui se poursuivent. Nous serons de retour très prochainement. D'ici là, restez hors de danger et bien le bonjour. Félicitations. Si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker. C'est gratuit. Comanquer également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Restez sur notre chaîne. A très bientôt.